Bonjour, nous sommes le jeudi 3 octobre 2013 et vous voyez l'année académique a recommencé. Je suis dans mon bureau à la VUB et le premier cours a eu lieu lundi dernier. Lundi aussi, je me trouvais dans les locaux de la RTBF et j'étais interviewé entre 7h45 et 8h. Il y a eu beaucoup de réponses, beaucoup de commentaires à cette intervention. Une des questions qui m'étaient posées, c'était est-ce que les choses ne sont pas en train de s'arranger un petit peu. Et depuis, il y a les aventures du gouvernement italien avec les revirements de monsieur Berlusconi et sa tentative de rendre en otage le système politique en Italie. Et aujourd'hui, dans les journaux financiers comme le Bourse Journal et le Financial Times, on parle d'un défaut possible des Etats-Unis, sur leurs dettes. Alors, dans le style de choses qui s'arrangent, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Et c'est ça le problème qu'on a depuis 2008. C'est que dès qu'il y a un tout petit répit, on dit est-ce que les choses ne sont pas en train de s'arranger ? Et puis, bon, il y a encore une belle tuile qui nous tombe sur la tête. Alors, comme vous le savez, si vous lisez mes billets sur les Etats-Unis, et ceci depuis 2007, j'ai réagi tout de suite parce que moi, j'habitais aux Etats-Unis depuis 1997, depuis 1997, j'habitais 12 ans dans ce pays. Et j'ai souvent pensé un peu rêveur à ces commentaires que j'entendais en Europe. Oh, aux Etats-Unis, le Parti démocrate et le Parti républicain, c'est à peu près la même chose. Ils n'ont pas, comme chez nous, une gauche et une droite. Ils ont deux partis qui disent à peu près la même chose. Et non, quand on connaît un petit peu les Etats-Unis, d'abord, parce qu'il y a une extrême gauche qui est au sein du Parti démocrate et une extrême droite qui est au sein du Parti républicain, ça ne peut pas être la même chose. Les courants centristes apparaissent en pleine, je dirais, lumière quand les choses vont bien. Dès que ça va un petit peu mal, ça va dans toutes les directions. Et depuis quelque temps, on a, sur des choses comme la politique étrangère, sur la Syrie en particulier, on a des alliances entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et par conséquent, les choses deviennent extrêmement compliquées. Alors, ce sur quoi j'ai attiré l'attention aussi, depuis que je fais du biais sur les Etats-Unis, c'est sur la polarisation grandissante depuis qu'on a M. Obama à la tête de l'administration. Alors, pourquoi ? Pourquoi depuis M. Obama est devenu président ? Eh bien, parce qu'on attendait, on attendait, moi en particulier, mais je n'étais pas le seul quand même, j'attendais un New Deal à la Roosevelt de la part de M. Obama. Et ça n'a pas eu lieu. Bien au contraire. Il s'est aligné sur les positions républicaines, parfois même sur l'extrême droite républicaine. Il a parfois, je dirais, pris de court les républicains eux-mêmes en s'alignant sur la position du petit parti. Je l'ai souligné quand ça se passait. Et par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à l'intérieur de ces partis qui, je dirais, dans le parti démocrate, on a cessé de soutenir M. Obama, bien sûr, dans la mesure où il s'alignait sur les positions républicaines. Et on a vu et apparaître devant, c'est la même chose qu'en Europe, disons, dans la plupart des pays, dans la mesure où les partis centristes, où les centres-gauches et centres-droits n'ont rien à dire de neuf sur la gestion de la crise, eh bien, on entend de plus en plus ce qui se dit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. En Europe, on n'entend pas grand-chose à l'extrême gauche, mais aux États-Unis, on entend des choses à l'extrême gauche. Et l'extrême droite est assez virulente depuis pas mal de temps. Alors, cette extrême droite, ce n'est évidemment pas un parti nazi qui défile. C'est essentiellement le courant libertarien qui représente, je dirais, le courant dominant en ce moment dans l'extrême droite américaine. Vous savez, ils sont contre l'État, bien qu'ils se présentent comme étant pour la liberté pour chacun, ils sont pour une liberté pour chacun à l'intérieur de la distribution des revenus tels qu'ils existent aux États-Unis, avec, je vous rappelle quelques chiffres, 2% partagé par 50% de la population, 2% du patrimoine que se redistribue, 50% de la population avec une partie de cette population grandissante d'ailleurs, qui se trouve dans le rouge, c'est-à-dire qu'il y a un chiffre négatif, et de l'ordre de 40-43% possédé par le 1% au sommet. Et je répète ce chiffre, je l'ai cité assez souvent ces jours-ci, ce chiffre que j'ai entendu dans la bouche de Stiglitz, c'était la semaine dernière, mardi 1er, mardi dernier si j'ai bon souvenir, qu'en 2011, le 1% au sommet a récolté 110% de la richesse créée au cours de l'année. Alors, d'où viennent les 10% supplémentaires ? Parce que c'est beaucoup. Il a ajouté, et ce chiffre-là je le connaissais pour 2012, que les choses s'étaient un petit peu arrangées en 2012, puisque le 1% au sommet n'avait plus rafflé que 90% de la richesse créée. D'où viennent les 10% supplémentaires ? Bien sûr, on est allé les prendre dans la poche des autres. Voilà, ce qui n'avait déjà pas grand-chose, et ce qui explique que le 2% que se partage la moitié de la population américaine continue de baisser. Alors, polarisation, j'ai attiré l'attention là-dessus au fil des années. Et quand on nous dit maintenant, comme on nous répète, un compromis est toujours possible, non, 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 parce que comme je l'ai bien expliqué, il y a eu une liquéfaction des courants centristes à l'intérieur, et du côté démocrate, et du côté républicain. Et par conséquent, les gens qui, je dirais, en dernier recours, se mettaient ensemble autour d'une table, la partie de gauche, je dirais, du parti républicain, et la partie de droite du parti démocrate, eh bien ça, ça n'existe plus. Ils n'ont plus accès véritablement à la parole. Les choses se décident dans la partie extrémiste de leur parti, qui campe sur leur position. Alors, non pas que ce soit une position extrémiste de se battre pour un système universel d'assurance maladie, je dirais, ça nous paraît quand même assez normal, en Europe, et je crois que c'est une des dernières choses sur lesquelles les gens se battraient sérieusement, si on voulait l'enlever. Mais dans le contexte des États-Unis, tout ce qui est de l'ordre d'initiatives de type fédéral ont été considérées, depuis la victoire de M. Hamilton sur M. Jefferson, ont été considérées comme du socialisme, du communisme, je ne sais quoi, comme des choses qui sont en tout cas tout à fait intolérables. Mais la partie gauche du parti démocrate considère qu'il s'agit d'une chose essentielle et elle ne transigera pas là-dessus. Donc, on voit difficilement maintenant, on l'avait déjà vu difficilement en 2012, comment concilier certaines positions entre parti démocrate et parti républicain. On le voit de moins en moins. Plus le temps passe, plus l'opposition se radicalise entre ces deux partis. Est-ce que l'Amérique pourrait faire défaut ? Alors là, ça pourrait mettre entre parenthèses la chute de 2008 du point de vue de la gravité de cela. Parce que, comme vous le savez, le dollar a continué malgré tout de servir de devise de refuge, de valeur refuge. L'agence SNP, Standard & Poor's, avait rétrogradé la note des États-Unis de AAA à AA. Elle s'est retrouvée en justice pour certaines choses qu'elle avait faites par rapport au rating, à la notation de certains instruments de dette. et la défense de SNP au tribunal a dit qu'on a déposé un dossier en disant qu'il s'agit de pure représailles. Notre accusation, il s'agit de pure représailles pour le fait que nous avons rétrogradé la note des États-Unis. Et apparemment, ça fait mouche parce qu'on n'entend plus parler beaucoup de ça. Ils ne se sont pas défendus sur aucune des choses. On les accusait du point de vue de l'annotation des instruments de dette. Ils ont répondu simplement cela. Et c'est apparemment une excellente stratégie. Ça correspond au sentiment commun que c'est bien de ça qu'il s'agit. Mais effectivement, si on veut qu'un système de notation fonctionne, et on sait que c'est très difficile pour plusieurs raisons, parce qu'il y a concurrence entre les agences et qui, du coup, mettent de l'eau dans le vin pour des raisons purement commerciales, aussi parce que, dans ce contexte commercial, il y a une tendance à dire qu'on sait évaluer les risques sur des produits sur lesquels les ingénieurs financiers, les mathématiciens qui travaillent là-dessus savent qu'il n'y a pas de véritable moyen de le faire. Alors, on passe outre et ça, c'est extrêmement dangereux. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne font parfois bien leur boulot parce qu'ils sont payés pour faire bien leur boulot correctement et ils le font parfois. Alors, est-ce que tout s'arrange cette semaine-ci ? On n'a pas le sentiment. On n'a pas le sentiment. Sans parler, bien sûr, et François Leclerc en parlait hier dans un biais, sur le fait qu'on ne voit pas ce profil à l'horizon que ni la Grèce, ni l'Irlande, ni le Portugal ne puissent se représenter sur les marchés financiers, c'est-à-dire emprunter à tous les gens qui sont prêts à prêter de l'argent par l'intermédiaire, bien sûr, des établissements financiers. Alors, un peu d'actualité. J'aurais dû vous signaler en fait les deux interventions que j'ai faites hier. J'aurais dû les mettre sur le blog. C'était un petit peu parce que je suis débordé, ça m'a échappé. J'aurais pu vous parler du congrès du tourisme social à Blankenberg. J'ai fait un petit billet rapidement hier soir sur la jetée à ce propos-là, ou l'estacade, comme on dit en Belgique. Et hier soir, là, j'aurais dû vous annoncer ça parce que si vous êtes russélois, vous auriez vraiment pu venir, il y avait une réunion au niveau de Bruxelles-Capital, qui est donc une des trois régions en Belgique. Et j'ai été invité par les représentants du parti qui s'appelle le Parti Humaniste et que moi, j'ai connu autrefois sous les noms d'abord de Parti Catholique, qui était un parti extrêmement conservateur, qui est devenu le parti social-chrétien, ensuite, qui a glissé un petit peu plutôt vers le centre-droit. encore qu'une de ses vedettes était un certain M. Vanden Boudans, qui était un petit peu, comment dire, un berlusconi à la Belge, avec une milice privée, des choses de cet ordre-là qui n'étaient pas sympathiques. Et puis, maintenant, c'est le Parti Humaniste. Et, bon, j'ai été invité en fait par trois dames, l'une qui est vice-premier ministre de la région Bruxelles-Capitale, l'autre qui est ministre de l'Emploi et la troisième qui est échevin, c'est-à-dire conseiller communal dans la commune de Jette et qui est une dame jeune et dynamique qui nous a fait un petit peu un portrait, un portrait de la situation et des propositions qui sont faites. Tandis que les deux dames ministres, eh bien, on dit des choses, on dit des choses extrêmement intelligentes sur la manière dont on pourrait régler ces problèmes de l'emploi. Ceci dit, malgré, je dirais, le respect que j'ai pour les opinions qu'elles ont émises le bon sens qui se trouve là, la connaissance technique, etc. L'auditoire a quand même soulevé la question du contraste entre ce que moi j'ai eu l'occasion de dire à leur invitation et ce que ces dames ont dit de leur côté qui a bien des mérites mais qui ne sort absolument pas du cadre. Ce sont, on prend le problème de l'emploi comme étant le fait qu'il y a dans le périmètre de la région Bruxelles-Capitale un certain nombre d'employeurs qui a un certain nombre de gens qui ont fait des études et qu'ils ont ou ils ont fait soit ce qu'ils voulaient quand ils ont de la chance soit ce qu'ils pouvaient quand ils en avaient moins et on essaye, voilà, de faire monter la mayonnaise entre les deux comme si tout ça était, je dirais, assez inéluctable. Alors, moi j'ai présenté un portrait, je dirais, j'ai posé la question d'avoir de l'emploi dans un cadre tout à fait anthropologique parlant des sociétés où il n'y a pas de problème d'emploi parce qu'on fait ce qu'il faut faire, parce qu'on est dans des univers familiaux, parce que ce sont des entreprises familiales nécessairement et donc chacun prend sa place dans une structure qui est déjà là et où il n'y a pas d'hésitation sur ce qu'il faut faire, il n'y a pas de petites annonces, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de vacancies, il n'y a pas de postes qui sont inoccupés et ainsi de suite. Et après, j'ai parlé du problème du travail, j'ai parlé de ce qu'il se m'en dit, j'ai parlé du choix qu'on a entre une allocation universelle, une allocation universelle, un revenu universel ou une allocation universelle de vie ou bien que tout le monde travaille et les deux options sont possibles dans le cadre d'un véritable tournant de reconstruction de la planète en l'état et de transition vers les énergies durables, etc. On n'a pas besoin de créer une allocation universelle. Si on crée une allocation universelle, là, il n'y a pas de choix, il faut financer ça et pour financer ça, il faut le financer sur la richesse produite par les machines qui passent essentiellement maintenant en dividendes des compagnies qui possèdent les machines et en salaire faramineux, exagéré, excessif des grands dirigeants de ces entreprises. Je suis en train de... On m'a contacté aussi ici dans le cadre belge pour que je me repenche un petit peu sur l'affaire Dexia. Ce système dans lequel nous sommes, il encourage quand même tel qu'il est maintenant le pillage et le piratage des entreprises par leurs propres dirigeants. et quand ça ne marche plus, on met la paix sous la porte et on dit à la société tout autour, c'est-à-dire donc aux contribuables, démerdez-vous parce que nous, on a filé avec l'argent. Et il n'y a pas beaucoup de possibilités effectivement de poursuivre parce que, bon, la loi permet ça. Les règles comptables le permettent qui sont faites par les firmes d'audit en accord avec les plus grandes entreprises. Et voilà, le système fonctionne comme ça. Alors, j'ai posé ce problème de... Bref, j'ai posé le problème du travail comme je le fais d'habitude et donc, il y a eu des réactions dans la salle qui ont fait que une des conclusions quand même, ça a été de la part des personnes, ces dames qui m'invitaient, de dire qu'on devrait quand même poser la question du travail pour commencer dans une des perspectives à plus long terme sur 10 ans, sur 20 ans plutôt que de faire du jour le jour. Alors là, c'était peut-être déjà comme je dirais un pas fait dans la bonne direction et puis aussi que le travail, c'est quelque chose qui devrait, on te aurait posé la question du travail dans le cadre de quelque chose qui soit gratifiant, quelque chose qui fasse plaisir à faire, de quelque chose qui fasse que les gens se réalisent véritablement. Voilà, pour autant qu'il y en ait. Mais, il y en a une réserve pour faire baisser la manière dont nous exploitons la planète en ce moment, c'est-à-dire 1,6 planète par an, ce qui est beaucoup, et pour qu'on fasse baisser ça à 1, moins, ce sera encore mieux, mais qu'on fasse au moins un baisser à 1, ça procure beaucoup de travail et du travail qui est du travail gratifiant. la transition énergétique, véritablement, couper notre addiction, notre dépendance au pétrole, ça crée beaucoup d'emplois et qui sont des emplois où on travaille véritablement en équipe à faire des choses qui sont intéressantes. Alors, il y a encore des... J'allais dire, il y a encore un moyen merdique de le faire aussi. Oui, on peut toujours inventer un moyen merdique de le faire aussi. Ça, c'est pas la nature humaine, mais c'est la nature du système capitaliste ambiant. S'il y a moyen de faire des choses d'une manière merdique et non merdique, on va choisir la merdique parce qu'elle rapporte davantage. Voilà, bon, je termine sur cette note. Voilà, j'ai couvert un petit peu l'actualité et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.